Yo tout le monde, c'est Marcotte, petit FAQ sur la chaîne GameWord, c'est parti. Comment GameWord t'ont recruté ? Alors c'était le jour où j'ai annoncé que j'étais plus chez MCVS. Yann Mours m'a DM en mode de savoir ce que je faisais et il m'a directement mis en contact avec GameWord et ça s'est fait au fil du temps. 300 cas par mois ou plus, ça je ne vais pas dire, c'est secret. Pourquoi tu as accepté de rentrer chez GameWord ? Qu'est-ce qui te plaît chez eux ? Que préfères-tu chez GameWord ? Alors j'ai accepté GameWord parce qu'ils ont vraiment un projet très solide et bien ambitieux. Ils m'accompagnent vraiment sur plein de... Sur quasiment partout quoi. L'hygiène de vie, l'influence sur les réseaux, etc. Plus sur le jeu. C'est vraiment ça qui m'a fait choisir GameWord. Donc ça bouge. Oh ! Et par rapport aux structures, déjà je vais avoir le coût tous les jours. Ça me change. Et ils sont vraiment super cool tous. Même ceux derrière la caméra là. Quel était le déclic où tu t'es dit maintenant, je veux et je vais être dans l'esport ? Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir être genre pro ? En fait, au début je jouais pour amuser sur ce jeu. J'avais un bon niveau mais sans plus. Et après il y a eu une LAN dans ma ville de 40 millions de temps. Donc je lui ai dit pourquoi pas parce que j'avais un bon niveau au-dessus. Je l'ai joué, j'ai torché tout le monde. Et du coup je me suis dit pourquoi pas tenter d'autres LANs. Et au final ça m'a réussi puisque j'en ai fait deux autres. Donc l'OGC et la Maximus et je les ai remportées. Du coup ça va, à ce moment-là je me suis dit go faire joueur pro, go tenter au moins. Surtout qu'il y avait un World Cup qui était annoncé. Du coup ça m'a donné encore plus envie. Tu vas trier avec qui pour les futurs Cups ? Alors actuellement je fais encore des tests. Des tests qui sont plutôt compluents. C'est avec Sixties, donc de la Team BDS. Et un petit crack qu'on va vous présenter bientôt. J'espère qu'il va percer puisqu'il y a eu en fin. Petite manette en plus. Genre manette sur PC ou bien manette sur console ? Moi je préférerais que les manettes soient juste sur console. Genre ça ne va pas d'essayer de traiter la vie mais de moins. Vraiment, j'espère les tests. Penses-tu qu'il y a une différence ? Une grosse différence. Genre tu vois très bien dès que c'est un joueur console, il va tout lire dans la boxe et pompe aux mains, paie aux mains. Tu ne peux rien faire. Même si nous clésons on peut le faire, il va quand même, tu le sens que c'est un manette qui est sûr de lui, qu'il ne va pas se louper. Je pense que chez Game World tu fais vraiment moins de sport. Non au contraire, j'en fais beaucoup plus que quand j'étais chez moi ou chez MCES. J'en fais beaucoup plus, en plus il y a la salle là, j'y vais tous les jours, voire tous les deux jours. Donc j'en fais bien plus. Pour moi l'ambiance chez Game World. En vrai, c'est une petite famille, tout le monde est cool entre nous, on joue en two spots. Et que ce soit entre les autres joueurs ou avec le staff, franchement, top lance. Quand est-ce que tu vas reprendre les streams ? Alors ça, j'essaie de reprendre un peu, mais j'ai du mal, je ne me trouve pas bon en stream. Hors stream, je me trouve trop fort et je ne fais que m'améliorer. Et donc au partir du moment où j'arriverai à jouer bien en stream et que j'aurai mon niveau normal, je pense que je streamerai quasiment tous les jours, je pense. Si j'en ai envie, bien sûr. Je ne vais pas me forcer non plus. Quelles sont tes ambitions avec Game World ? Alors franchement, ils m'ont dit directement qu'ils allaient beaucoup m'aider sur le côté influence, etc. Et du coup, ça m'a donné encore plus envie de déjà performer, de monter mes réseaux. Donc chaîne YouTube, bientôt. Twitter beaucoup, Instagram aussi. Et pourquoi pas TikTok. Quelle est ta journée type en termes d'entraînement cup ? Moi, je peux même vous expliquer directement ma journée type tout court. Je me réveille, quoi. Je prends un petit-déj. Ensuite, j'ai 30-40 minutes de bus métro. Donc je viens au loco. Une fois tous les deux jours, je fais mon sport le matin. Ensuite, on mange. Donc c'est tout prêt et tout. Pas besoin de faire à manger. Ensuite, des fois, j'ai des petits rendez-vous coach mental, nutritionniste. Ou alors, je vais directement jouer et m'entraîner. L'après-midi, je fais des petites cups sur la Daily Cup ou quoi. Et le soir, les cups que vous connaissez. Quel est ton pire défaut sur le jeu ? Pire défaut ? En vrai, je pense souvent, je tombe. Il y en a certains qui le savent. Pas mal de fois où je prends des dégâts de chute et je fais pas attention. Ça, ça m'a pénalisé plusieurs fois. Prends Marcotte comme pseudo ? Alors Marcotte, déjà je m'appelle Marc. Donc il y a Marc dans le pseudo. Marcotte. Et je crois que c'était vers 2009. J'étais petit, je sais pas comment être. J'ai mis ça. Même si des fois, j'ai pensé à changer en étant plus mûr, mais mature. Mais je sais pas, je l'ai gardé parce que c'est un petit peu drôle. Genre, se faire tuer par Marcotte, pseudo-courri comme ça, d'enfant. C'est marrant. Tu penses un jour te lancer dans un autre jeu ? Bah ça dépend. Pour l'instant, j'aime beaucoup Fortnite. C'est ma passion. J'y joue, je m'amuse. Et en plus, j'envie. Donc pour l'instant, non. Mais si par exemple, Fortnite perd beaucoup, ou que quasiment l'e-sport n'a plus, pourquoi pas ? As-tu des projets pour plus tard ? Bah en reste, j'ai du mal à me positionner dans l'avenir. Genre, j'ai du mal à me voir ce que je vais faire plus tard, mais donc j'ai déjà mon bac. Je peux très bien reprendre les études, comme je peux très bien continuer de rester dans le gaming avec l'influence, etc. que je pourrais avoir. Donc on verra bien. Est-ce que tu es beau ? Ta série Netflix préférée ? Série Netflix préférée ? Franchement, je ne sais pas. Franchement, il y en a beaucoup que j'aime bien. Du genre Stranger Things, Prison Break. Franchement, il y en a trop. Je n'ai pas de préférée. Je regarde. Selon toi, qui sont les 3 meilleurs joueurs eu sur Fortnite ? Franchement, je pense que Benji, il est énorme. Mes soeurs savaient, je suis Benji. Et même si, bon, voilà, un délai que c'est vraiment bon. Bon, voilà, question terminée. C'est la fin pour cette première FAQ. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, ça sera dans la description. Et surtout, abonnez vos nouveaux GameWords, ils seront au top. Ciao !